Bonjour les amis, bienvenue sur Parc Atem. Aujourd'hui on se retrouve à Péridaïsa pour enfin découvrir la nouvelle frontière qui a ouvert ses portes hier, la nouvelle zone du parc. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Au niveau des animaux, on peut découvrir dans cette zone deux espèces de loups, les loups bruns d'Europe qui se trouvent devant moi, ainsi que les loups noirs d'Amérique du Nord qui se trouvent derrière moi. Deux espèces de loups, les loups du Canada qui sont invisibles aujourd'hui tout simplement car il y a déjà une bonne nouvelle. Ils ont déjà fait des petits, ainsi que les loups gris d'Europe qui se trouvent avec des ours au-delà dedans. Il y a également des castors qui ne sont toujours pas arrivés d'ici quelques semaines. Il y a également un puma qui se trouve dans la grotte, là pas plus loin, ainsi que des entairies de Stellaire, les plus grandes entairies du monde. Sans oublier bien sûr l'élan et les dents qui se trouvent tout près de l'entrée de la zone par là. Outre l'hôtellerie ainsi que tous les nouveaux enclos et animaux, la Nouvelle Frontière propose également à ses visiteurs de nouveaux snacks, avec deux nouvelles boutiques, une à l'entrée et une ici au fond du parc, juste à côté de moi. Ainsi qu'un nouveau restaurant buffet, ce qui fait le troisième du parc, l'Octopus, Petite par curiosité, il est végétarien, donc vous ne trouvez pas de viande. Ainsi qu'un restaurant de grillade uniquement extérieur qui se trouve juste devant moi, avec vue sur les otteries de Stellaire. La visite s'effectue sur un chemin principal et en quelques secondaires qui fait le tour de la zone, et qui passe par tous les enclos. Ce qui nous permet de voir les trois logements que Péridélisa a mis à la disposition des visiteurs dans cette nouvelle zone, les maisons de trouble dite derrière moi, les cabanes lodge de l'autre côté, ainsi que l'hôtel plus classique au fond. Malheureusement, nous n'avons pas eu les autorisations pour filmer à l'intérieur de l'hôtel ou des lodges, donc les images que nous montrons seront les images officielles du parc. Merci. 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 Que retenir de cette nouvelle zone, la dernière frontière qui a ouvert à Péridélisa ? Alors, comme d'habitude, le parc nous a surpris avec des décors magnifiques, ainsi que des logements très bien intégrés dans le décor. C'est bien parce qu'il n'y a pas de séparation un peu moche entre les hôtels et le parc classique. Les animaux sont très bien installés, je pense surtout aux loups et aux ours qui ont des grands enclos. Ils manquent peut-être un peu d'ondes, mais ça, il va falloir le temps que les arbres poussent. Voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo pour la nouvelle zone, la dernière frontière de Péridélisa. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle zone. Et à la prochaine sur Parc Atau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501